Les avocats de cinq professeurs agrégés titulaires au CAMES qui pèsent des soupçons de manquement de leurs devoirs éthiques et ayant refusé de comparaître devant la session de la commission d'éthique et de déontologie se sont fait entendre ce 19 avril à Ouagadougou. C'était au cours d'une rencontre avec des journalistes. Les mises en cause dénoncent à leur tour une violation des textes et des éléments basiques du droit dans la procédure. 5 enseignants d'université de la sous-région sont convoqués devant le conseil des disciplines du CAMES en ce mois d'avril. Selon le dossier d'accusation, l'organisation leur reproche un manquement aux règles d'éthique qui la gouvernent. A cette conférence de presse, les avocats des mises en cause reviennent sur l'origine des faits et dénoncent la procédure à l'encontre de leurs clients. Tous les professeurs de rang agrégés, professeurs agrégés des facultés, pour les entendre au sujet d'allégations, de manquements, leurs devoirs éthiques portés contre eux par des collègues qui sont de rang inférieur. Ça, c'est une raison particulière et un des aspects de ce dossier. Ses collègues leur reprochent de les avoir empêchés d'accéder au statut d'agrégation ou d'agrégés. L'ensemble des professeurs mis en cause dans ces affaires-là, on dit, à partir du moment où nous n'avons pas les dossiers, à partir du moment où on nous empêche d'entendre ce que nos plaignants disent devant vous, à partir du moment où nous ne pouvons pas entendre ce que les témoins disent contre nous, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas vous aider à nous sanctionner. Et pour ses auxiliaires de justice, les méthodes des premiers responsables du camènes sont aux antipôts du code d'éthique de l'organisation et frisent même le règlement de compte. On ne peut pas éviter de se demander, parce que le camènes est crédible, le camènes est crédible heureusement, mais si les responsables de cette procédure-là n'utilisent pas les institutions du camènes, peut-être que si ces professeurs-là sont suspendus, et bien ceux qui se plaignent avanceront, peut-être. Mais l'enseignement supérieur africain ne peut pas se satisfaire d'une telle comédie. Maître Guy Hervé Cam et ses confrères espèrent une régularisation de la procédure en vue de faire comparaître les cinq enseignants d'université, faute de quoi l'action pourrait se terminer devant des tribunaux.